L'été 2020 a été une période de l'année un peu difficile pour moi puisque j'ai bien cru que j'allais perdre l'ensemble de ma collection de dionnées à trappe mouche. Dû à ça, pendant cet été, de très très grosses chaleurs, également très peu de précipitations, ce qui fait qu'en ce qui concerne mes cuves de récupération, eh bien elles étaient quasiment toutes à sèche et également la très grosse chaleur a eu raison de mes dionnées. Parce que, comme tu le sais certainement, si tu as toi également une dionnée dans ta collection, que tu cultives déjà depuis quelques temps ou bien même encore que tu en as déjà au moins entendu parler, que tu t'es déjà un petit peu intéressé à ces végétaux, au dionnéa trappe mouche, au dionnéa muscipulate, son nom latin, qui attrapent et capturent des insectes avec des pièges actifs qui se referment en moins d'une seconde sur les insectes, c'est comme ça que cette plante fait pour se nourrir, eh bien tu sais très probablement, en lisant par exemple des articles de blog, en consultant des sites internet, en lisant des bouquins comme par exemple mon guide pratique, tu as très certainement vu que, eh bien les dionnées à trappe mouche demandaient du plein soleil, que c'était des plantes qui vivaient en extérieur, qui résistaient à de grosses gelées aux alentours des moins 15 et qu'elles aimaient également avoir un bon bain de soleil. Eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer davantage de choses concernant l'ensoleillement, concernant l'emplacement, l'exposition dont ont vraiment besoin les dionnées à trappe mouche, et ça surtout l'été, puisque c'est une période très chaude de l'année, et c'est malheureusement à ce moment-là qu'on peut avoir quelques galères, comme j'ai pu en traverser l'été dernier. Au sommaire donc de cette vidéo qui risque d'être très intéressante, et je te propose de rester jusqu'au bout, parce que j'ai un petit truc croustillant, un petit bonus à t'offrir. Au sommaire donc de cette vidéo, on va voir ensemble, est-ce que finalement le plein soleil est une exposition adaptée aux dionnées à trappe mouche, et finalement, qu'est-ce que signifie plein soleil pour moi ? Parce que finalement, tout le monde un petit peu a sa définition du plein soleil. Ensuite, on va recontextualiser tout ça, on va repartir de la base, où est-ce que les plantes carnivores poussent, finalement dans leur milieu naturel, comment est-ce que ça se passe concernant l'exposition, concernant l'ensoleillement, ça nous donnera quelques pistes très intéressantes, et il faudra donc les utiliser pour que toi également, dans ta collection, dans ta culture, de tes plantes carnivores, et notamment de tes dionnées à trappe mouche, tu puisses adapter légèrement ça, si tu constates par exemple, des signes de brûlure sur tes pièges, ou bien encore que tu les vois devenir noirs, devenir marrons assez rapidement, une fois que les pièges ont commencé à se développer par exemple. Ensuite, on va rentrer dans le concret, et je vais te donner des conseils pour mieux cultiver tes dionnées à trappe mouche. On va parler donc des erreurs que j'ai commises, et que je te conseille de ne pas refaire, autant en tirer des conclusions de mon expérience, de tous les petits tests que j'ai pu réaliser. En tout cas, aujourd'hui, elles sont à l'abri, elles se portent plutôt bien, donc ça va, je suis plutôt satisfait, mais c'est vrai que cette année, l'été n'a pas été aussi lumineux que l'été dernier, donc ça a peut-être joué un petit peu, même si j'ai décidé de les changer de place. On reviendra sur ce point-là à un moment de la vidéo. Et enfin, on verra ensemble les solutions qui s'offrent à toi, les choses que tu peux mettre concrètement en place pour que tu cultives au mieux ta dionnée à trappe mouche, ou bien tae dionnée à muscipula si tu as une petite collection, et on va faire en sorte que l'exposition, que la luminosité pour cette plante si fascinante, si connue du grand public, n'ait clairement plus de secret pour toi. Juste petite parenthèse, c'est vraiment ça que j'apprécie avec les vidéos YouTube, c'est que je peux me permettre de développer un sujet qu'il est compliqué de développer, par exemple, à l'écrit, puisque ça demande pas mal d'explications. Et comme je te le disais juste avant, c'est pour ça que sur Internet, notamment, on trouve beaucoup le conseil, les dionnéas muscipula doivent être placés en plein soleil, avec une très bonne luminosité, en tout cas, avec au moins 4-5 heures potentiellement d'ensoleillement dans la journée, ce qui n'est pas forcément quelque chose de faux. Au contraire, ça peut être quelque chose qui est juste, mais tout dépend de la région dans laquelle on habite, tout dépend de la météo également, puisque celle-ci est changeante. Mais bref, je suis vraiment content parce que ce format me permet vraiment de t'expliquer des choses qui sont peut-être un peu plus pointues et que je n'aurais pas forcément eu la possibilité de t'expliquer à l'écrit. Surtout que l'ensoleillement, c'est clairement un sujet vital pour les plantes carnivores et pour tous les autres végétaux. Et donc, c'est un sujet qui ne doit pas forcément être négligé. Et même moi, dans mes vidéos, la plupart du temps, j'essaye de généraliser un petit peu tout ce que je dis pour que les conseils puissent aider, puissent atteindre un maximum de personnes, que toutes les personnes qui ont déjà entendu parler de telle ou telle chose puissent comprendre globalement ce que je suis en train de raconter. Puisque, pareil, on a tous un niveau différent dans la connaissance des plantes carnivores. Et donc, au début, quand je me suis lancé sur YouTube, je me disais, on va aller au début au plus simple. On va faire en sorte que déjà, les personnes qui débutent, qui ont envie de se lancer, toutes les personnes néophytes qui s'y sont intéressées, mais qui n'ont pas, qui n'avaient pas encore franchi le pas de cultiver des plantes carnivores, puissent déjà avoir des bonnes bases. Parce que, je sais qu'avec les conseils qu'on donne en jardinerie, tout et n'importe quoi est fait. On rempote des fois notre plante carnivore avec du terreau, on lui donne de l'eau du robinet, on la place en intérieur dans notre maison avec très peu de luminosité, avec un ensoleillement qui est pour le coup très très faible. Et c'est notamment les erreurs que j'avais fait moi lorsque j'ai débuté. Et j'avais envie que, eh bien, la plupart des gens comprennent déjà un petit peu comment ça fonctionne et qu'ensuite, une fois que je me rendrai compte de par les commentaires, etc., eh bien que tout le monde a progressé à ce niveau-là, que tout le monde s'est un petit peu intéressé et allé chercher des informations à droite, à gauche, sur des articles de blog, dans des livres, dans des bouquins, sur internet, etc. Je suis vraiment content de me rendre compte qu'on a tous progressé, eh bien, dans ce milieu-là, dans ce milieu fascinant et je suis très heureux, du coup, aujourd'hui, de pouvoir utiliser cette belle plateforme qui est YouTube pour pouvoir te faire une vidéo plus détaillée qui va te permettre de comprendre vraiment pas mal de petites choses, très simples en plus, à mettre en application et tu verras que, eh bien, normalement, tes dionnés devraient mieux se porter. Mais bien évidemment, il faut toujours prendre en compte la région dans laquelle tu habites, l'ensoleillement qu'il peut y avoir dans celle-ci, les précipitations, mais également prendre en compte les variations météo. Moi, je te partage mon expérience. Sache, si tu ne le sais pas encore, que je suis de la région nantaise. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, on a des températures qui sont globalement aux alentours des 25, 30 degrés, parfois l'été. Mais c'est vrai que cette année, on a eu un été assez frais, assez pluvieux et ce qui fait qu'il y a eu un gros choc, une grosse différence comme ça pour ma collection de dionnés. Mais bref, l'été dernier, j'aurais pu largement faire mieux puisque j'aurais pu déjà, même si cet été avait été, eh bien, identique à l'été dernier, je suis sûr à 100% que j'aurais quand même conservé l'ensemble de ma collection de dionnés puisque j'ai mis des petites choses en place que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Premier point, est-ce que le plein soleil est l'exposition adaptée au Dionnéa Muscipula ? Moi, le plein soleil, je le caractérise, enfin, quand je dis qu'une plante a besoin de plein soleil, c'est que c'est une plante qui a besoin d'environ 6 à 7 heures d'ensoleillement très important avec notamment, eh bien, du soleil qui va sur la plante sur les heures assez chaudes de la journée, donc entre midi et 16 heures à peu près où, eh bien, le soleil est le plus haut plus, du coup, quelques petites heures soit le matin ou soit en fin de soirée. Si même une plante commence à vraiment avoir énormément de luminosité à partir de 13 heures, c'est bien également. Mais sauf que, eh bien, je me suis rendu compte que pour les Dionnéas Muscipula, ce sont des plantes qui ont besoin de moins d'ensoleillement simplement parce que, eh bien, dans la nature où elles poussent dans leur milieu naturel, en été, la végétation autour reprend ses droits. Toutes les graminées, toutes les linégrettes et même toutes les petites canneberges, tous les végétaux, il y a aussi de la myrte, etc., tous ces petits arbrisseaux et toutes les graminées prennent beaucoup plus de volume qu'en hiver et donc, finalement, les Dionnéas sont protégés, finalement, pendant toute la période estivale par les autres végétaux des milieux tourbeux qui poussent autour, ce qui fait que, eh bien, cette lumière, elle est filtrée. Donc, certes, elles sont exposées en plein soleil dans les tourbières dans lesquelles elles vivent, notamment en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, en Amérique, aux Etats-Unis. Eh bien, on se rend compte que la filtration faite par les autres végétaux autour nous prouve bien que, eh bien, notre plante n'a finalement pas besoin de plein soleil. Sauf si, eh bien, pareil, on la met dans une tourbière artificielle, dans un gros volume et qu'on y implante des plantes de milieu tourbeux juste à côté, ça reproduira le milieu naturel et ça agira, ça fera espèce d'ombrage sur la Dionné, ce qui sera parfait pour elle. Mais toi, si ta Dionéa Muscipula ou si, comme moi, ta collection de plantes carnivores se trouve soit en extérieur dans un pont individuel ou bien également sous serre et que tu as implanté ta serre de manière stratégique pour qu'elle capte, eh bien, le maximum d'ensoleillement, notamment en été, contrairement à moi, étant donné que j'ai un petit jardin. Mais bref, c'est un sujet dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. J'en ferai vraiment un sujet particulier où je te parlerai de l'installation de mes serres. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo et peut-être que je le traiterai d'ici la fin de l'été. Mais bref, en fonction du coup de l'emplacement de ta serre, il y a très probablement très peu de protection. Peut-être que tu as un arbre pas très loin, mais une fois de plus, quand on fait le choix d'installer une serre, on fait en sorte qu'elle puisse capter le maximum d'ensoleillement. Ce qui fait que, eh bien, tes Dionés, ta collection de Dionés à trappe mouche ne va pas avoir de protection autour d'elle et donc, elle va capter vraiment toute la lumière, tout l'ensoleillement lorsque le soleil est en train de taper dans ta serre. Si par exemple, comme moi, tu n'as qu'une porte pour aérer, tu sais bien que du coup, la température monte très vite, il y a peu de circulation d'air et donc, l'endroit peut assez rapidement s'échauffer. Pour résumer, donc, si tu n'as pas de protection, que ce soit des végétaux qui poussent juste à côté ou bien que tu n'as pas encore installé par exemple de voile d'ombrage sur ta serre alors que celle-ci est en plein soleil et que ta collection de dionnée commence un petit peu à cramer, il va falloir absolument que tu fasses quelque chose. Et pareil, si ton pot de dionnée est sur ta terrasse en plein soleil et que ta plante a du soleil de 10h jusqu'à 19h, et bien c'est pareil, il va absolument falloir que tu la changes de place et que aux heures les plus chaudes de la journée ou en tout cas peut-être par exemple, à partir de 14h histoire que ta plante puisse avoir le soleil matinal par exemple et également 2h chaudes de la journée entre midi et 14h l'été mais qu'ensuite tu puisses trouver une exposition, une situation où à partir de 14h ta plante commence à avoir de l'ombre, commence à être un petit peu plus à l'abri entre guillemets de ce soleil qui tape très fort. Mon cas est particulier puisque je suis dans le jardin familial que finalement il y a des arbres et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai placé ma collection de dionnée au fond de la serre parce que j'ai un érable qui lui permet d'apporter une zone d'ombre à partir de 15h-16h environ et le soleil arrive le matin que vers 11h midi ce qui fait que eh bien certes elles ont les heures les plus chaudes en plein soleil mais l'érable permet une fois de plus de filtrer un petit peu cette lumière et si vraiment il fait beaucoup trop chaud à l'intérieur de la serre j'ai un voile d'ombrage que je peux installer. Mais une fois de plus chaque cas est particulier et il va donc falloir que tu te fasses ta propre expérience que tu puisses tester différents endroits et que tu observes eh bien comment réagissent tes dionnées c'est très important puisque chaque cas est différent certes on peut généraliser et c'est ce que j'essaye de faire dans cette vidéo c'est pour ça que j'essaye de t'expliquer des choses de manière un peu plus précise mais je ne peux pas te donner la solution miracle puisque eh bien tu n'habites pas en région nantaise juste à côté de chez moi et que tu n'as pas par exemple les haies que moi j'ai dans mon jardin qui entoure carrément tout le jardin un érable un cerisier ce qui fait que finalement eh bien ouais certains endroits peuvent être un petit peu plus ombragés ce qui convient à certaines plantes et notamment les dionnées par contre pour ce qui est des saracénia la plupart des droséras le plein soleil pour le coup elles adorent ça avoir le maximum d'ensoleillement mais dans tous les cas ce que je te conseille c'est quand même bien évidemment de conserver une très forte luminosité pour tes dionnées l'objectif c'est pas que tu les mettes à l'ombre que tu les mettes au pied d'un arbre où elles n'ont quasiment plus de lumière au contraire il faut vraiment que tu arrives à jouer entre beaucoup de luminosité sur 3, 4, 5 heures de la journée en fonction des heures à laquelle tu places ta dionnée avec beaucoup de lumière et d'ensoleillement et également varier avec une période où ta plante est un petit peu plus à l'abri de ce soleil très important ce qui permettra à ta plante d'avoir des mâchoires très rougeâtres très colorées et qu'elles puissent avoir aussi des tissus végétaux beaucoup plus résistants et c'est pour ça plus ta plante carnivore va s'adapter entre guillemets à avoir du soleil mieux elle se portera mais tu ne peux pas la brusquer si par exemple ta plante carnivore ta dionnée à trappe mouche tu l'as acheté en jardinerie et que directement tu lis les conseils qu'il y a sur internet dans les bouquins et que tu vois plein soleil et que tu la places directement en plein soleil évidemment c'est une grosse bêtise puisqu'il faut absolument acclimater ta plante carnivore que tu l'achètes en jardinerie que tu la commandes sur un site internet elle a besoin d'une petite période d'adaptation entre l'environnement qu'elle avait avant et l'environnement son nouvel environnement qu'elle a maintenant avec toi c'est très important et c'est pour ça c'est le bonus à la fin de la vidéo où je t'en parle un petit peu de l'acclimatation même si j'aborderai ce sujet pareil de manière indépendante puisque c'est un point qui n'est pas du tout à négliger c'est un point que je n'ai pas encore abordé alors que c'est hyper important c'est vraiment essentiel et je vais essayer et bien de te donner une fois de plus quelques pistes pour que lorsque tu te procures une plante carnivore tu puisses petit à petit lui donner une exposition un ensoleillement qui lui est adapté au maximum bien évidemment en fonction de ta situation pour que lors de la réception de ta plante celle-ci ne meure pas directement à cause d'un coup de chaud venons-en aux erreurs que j'ai commises aux bêtises que je te conseille de ne surtout pas reproduire comme tu le vois donc la quasi-totalité voire tous mes bacs sont réalisés de la manière suivante j'utilise du bois histoire d'avoir un fond d'avoir des rebords pour pouvoir les remplir d'eau de pluie ou d'eau déminéralisée et bientôt d'eau osmosée sauf que ensuite j'y dispose une bâche EPDM par-dessus histoire de rendre ce bac étanche et que l'eau puisse être conservée bien évidemment sauf que comme tu le vois la bâche EPDM la bâche à bassin elle est noire le noir ne rejette aucune longueur d'onde ce qui fait que toute la chaleur est conservée et l'année dernière il y a très certainement dû avoir un petit échauffement au niveau du substrat et au niveau de la plante parce que en plus de ça mon arrosage est un petit peu particulier puisque des fois je laisse mes bacs sans eau puisque les plantes peuvent tenir s'il ne fait pas trop chaud 2-3 jours sans forcément baigner le pied dans l'eau pour faire des économies d'eau l'année dernière j'ai dû faire ça et je pense que ça a été vraiment une accumulation de différentes choses donc pour les dionnés c'est bien quand même l'été de pouvoir garder constamment je pense un fond d'eau au niveau de la base des peaux même si ce n'est pas une obligation on peut très bien réussir à faire survivre et même à faire en sorte qu'elle se développe qu'elle pousse davantage notre dionnée attrape mouche sans forcément avoir chaque jour de l'été de l'eau au fond du bac donc comme je te le disais à l'époque je n'avais pas encore mis de voile géotextile le voile géotextile l'aquanap donc c'est ce truc là c'est une sorte de grosse feutrine qui permet de garder très très bien l'humidité et notamment au niveau de la base des peaux lorsque le bac est quasiment sec ça retient plus de 20 fois je crois son point en eau ce qui évite donc à l'eau de s'évaporer contrairement à si on avait finalement gardé notre bac juste avec la bâche EPDM cette aquanap c'est vraiment un indispensable pour garder une fraîcheur à la base des peaux en été même quand il n'y a pas d'eau du coup dans le bac puisque celle-ci garde l'eau pendant une bonne journée voire 2-3 des fois jours en fonction bien évidemment de l'ensoleillement qu'il y a eu pendant ces jours là et donc si toi aussi tu as des bacs comme ça à réserve d'eau pour arroser tes plantes carnivores et bien la première solution qui s'offre à toi ça serait de te procurer de l'aquanap pour la placer dans le fond de tes bacs et ça évitera grandement à l'eau de s'évaporer beaucoup trop rapidement lorsque le soleil tape très fort sur cette bâche EPDM et ça te permettra de conserver toujours toujours en tout cas quelques jours de plus un fond d'eau dans ton bac et d'avoir une meilleure rétention d'eau d'économiser également de l'eau ce qui est très précieux si tu ne veux pas voir tes dionnés s'assécher et voir les pièges mourir une autre erreur que j'ai réalisé c'est d'avoir placé ma collection de dionnés à trappe mouche dans cette serre dans un endroit un peu particulier où il y a quand même un bon bain de soleil pendant une grande partie de la journée ce qui fait que j'ai décidé donc comme je te le disais de placer et bien mes dionnés ici au niveau de la serre et comme tu le vois là il est quasiment midi à l'heure au champ de ma vidéo certes le temps est clairement pas beau aujourd'hui normalement il y a quand même du soleil qui donne sur les dionnés tu l'as peut-être vu à un moment quand j'étais en train de filmer juste enfin accroupi ici j'avais un peu de lumière dans la tête mais ce qui est très important et ce qui me permet donc de garder et bien ma collection cette année en pleine forme c'est que il y a cet érable que tu vois juste derrière moi alors que je devrais couper parce que finalement il apporte presque trop d'ombre à mes dionnés et je me suis rendu compte que sur Adantate qui est normalement une dionnée qui a des couleurs un peu plus cuivrées là actuellement elle était un petit peu trop verte je suis satisfait quand même de la couleur qu'elles ont mais on pourrait avoir une bien meilleure couleur quand même sur ma collection de dionnés mais une fois de plus on fait avec les moyens du bord et comme tu le vois et bien ces haies apportent énormément d'ombre alors énormément d'ombre potentiellement à certaines plantes qui sont ici les saracénia qui sont juste là ont suffisamment de lumière mais comme tu le vois et bien là j'ai déménagé quelques plantes avant les bas qui étaient vraiment plein mais ça manquait clairement de lumière donc je vais peut-être faire pousser un petit peu de ce feigne ici mais de toute façon les plantes vont être déménagées elles vont bouger parce que cette année je me suis rendu compte et bien que oui j'avais eu 2-3 petites carences en lumière que certaines plantes n'étaient pas dans l'état de forme que j'aimerais qu'elles soient ce qui fait que le projet va évoluer toutes les plantes en tout cas la quasi-totalité ici des plantes qui sont là de ma collection de ma production vont être déménagées à un autre endroit et ça ça fait vraiment plaisir on va gagner de l'espace et on va avoir des plantes qui et bien sont très colorées encore plus que cette année pour vraiment leur donner et bien toutes les meilleures conditions possibles j'ai réalisé quelque chose de correct pour l'instant avec les moyens du bord mais j'ai été touché quand même quand cet été ou même d'autres moments où je me rends compte que je ne peux pas leur donner encore vraiment toutes les bonnes conditions dont elles ont besoin et c'est hyper important j'ai vraiment envie de pouvoir leur apporter l'espace qu'elles méritent d'avoir donc on va déménager tout ça et ça va être top bref pour finir cette petite aparté il y a également la possibilité d'installer un voile d'ombrage comme je te le disais si tu as une serre moi comme tu le vois alors le mieux c'est de placer normalement le voile d'ombrage de l'autre côté c'est pas hyper hyper utile enfin si c'est utile en tout cas au niveau de la chaleur ça fait baisser un petit peu la chaleur d'installer le voile d'ombrage comme moi je le fais à l'intérieur mais une fois de plus je fais avec les moyens du bord je ne peux pas installer vraiment mon voile d'ombrage à l'extérieur ça aurait été beaucoup mieux parce que ça filtre bien la lumière il y a différents pourcentages de filtration moi je crois que c'est du 50 ou 60% ce qui fait que eh bien je l'installe comme ça alors c'est dur avec une main mais en gros quand vraiment ça tape très fort j'ai eu des journées quand même cet été qui ont été très chaudes notamment au mois de juin si je dis pas de bêtises on avait du 32-33 ce qui fait que dans la serre dès qu'il y a du soleil à partir de 11h ça peut monter jusqu'à 40 facile sans force alors que la porte est ouverte mais comme quoi l'aération est également un gros souci entre guillemets avec cette petite serre que j'ai acheté ça sera plus le cas l'année prochaine donc tant mieux mais voilà le voile d'ombrage est également une bonne solution alors moi je l'installe comme ça au niveau de ma serre mais tu pourrais également t'amuser à faire une sorte de petite construction par exemple avec 2-3 bouts de bois histoire de faire un cadre et par exemple d'y mettre ton voile d'ombrage au-dessus de tes dionnés si tu en as plusieurs qui sont dans un bac si par exemple tu avais un gros bac comme ça de dionnés tu pourrais donc comme je te le disais faire un petit cadre autour et y installer du voile d'ombrage comme ça le voile d'ombrage t'en trouveras potentiellement en jardinerie dans les coopératives de maraîchers aussi moi je me fournis à la CAMN donc voilà le voile d'ombrage même sur internet tu pourras en trouver sans aucun souci pour ce qui est de l'aquanap comme je t'en parlais tout à l'heure tu as la possibilité d'en commander sur ma boutique en ligne j'en vends si ça t'intéresse n'hésite pas ça me permettra aussi de soutenir mon projet et en plus de ça toi ça te dépannera énormément tu verras que les résultats seront complètement différents lorsque tu en auras mis dans le fond de tes bacs donc voile d'ombrage très très bonne solution qu'est-ce qu'on peut faire également bon donc solution qui s'offre à toi je le répète voile d'ombrage aquanap tu as également la possibilité comme tu l'auras compris avec le fonctionnement et bien des tourbières donc des plantes carnivores dans leur milieu naturel tu pourrais y installer à côté des plantes compagnes des plantes de milieu tourbeux qui vont permettre et bien d'apporter une sorte de filtration pour tes dionnées donc tu pourrais y placer des saracenias par exemple qui elles si tu les places devant si tu les places vraiment en plein soleil que tu regardes par rapport à ton exposition tu places ton saracenia devant tu mets et bien ta dionnée derrière et ce qui fait que ça va filtrer potentiellement un petit peu la lumière je vais te montrer également une plante qui est très sympa à avoir dans une tourbière et bien c'est tout simplement de l'hériophorum et voilà le type de végétaux que tu peux potentiellement installer également dans ta tourbière faire en sorte de mettre des plantes qui demandent globalement les mêmes conditions de culture donc qui vivent dans de la tourbe les graminées les hériophorum notamment c'est très très bien pour ça tu en as d'autres je te ferai très probablement prochainement pareil une vidéo sur les plantes compagnes histoire de te donner un petit peu plus de précision sur les végétaux que tu pourrais installer dans ta tourbière pour apporter de l'ombre notamment à tes dionnées et ne pas avoir qu'une tourbière de plantes carnivores puisque dans la nature tu vas avoir 2-3 espèces par-ci par-là de plantes carnivores mais autour il existe quasiment une bonne dizaine voire des fois plus d'espèces végétales donc hériophorum ça peut le faire les saracenias en fonction d'où tu les implantes à toi également d'observer dans ta tourbière par exemple comment est-ce que le soleil arrive dessus pour placer de manière stratégique ton saracenia devant ta dionnée pour qu'elle puisse avoir un petit peu d'ombre tu vois par exemple si je prends cette composition que j'ai réalisée j'y ai installé à l'intérieur une dionnée à trappe mouche sauf qu'avec les deux mêmes saracenia qu'il y a autour un tigot et un mushroom periscope avec la petite drosera filiformis en plus qui elle apporte finalement un petit peu d'ombre à la dionnée et bien si le soleil arrive comme ça sur le pot étant donné que la dionnée est tout au fond et au sol et qu'il y a de la végétation autour qu'il y a des tubes de saracenia un drosera filiformis et bien finalement la dionnée est protégée du plein soleil et c'est donc pour ça que malheureusement presque elle est pour moi un petit peu trop verte actuellement donc je vais simplement et bien tourner le pot pour que la dionnée c'est ce que j'ai fait j'ai dû le faire la semaine dernière je me suis rendu compte qu'elle manquait un peu de luminosité mais voilà maintenant je vais faire en sorte d'orienter mon pot par rapport à la lumière pour qu'elle capte un petit peu plus de soleil parce que je me rends bien compte que oui elle est sympa mais qu'elle manque de couleur rougeâtre enfin la dernière solution qui s'offre à toi j'en ai indirectement parlé dans la vidéo ça va donc d'être de déplacer ta dionnée à trappe mouche ou de déplacer ta petite collection de dionnée à muscipula comme j'ai pu te le montrer moi c'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai analysé entre guillemets j'ai observé plutôt mon milieu je me suis rendu compte que dans l'ancienne serre il y a un endroit où il y avait trop de luminosité là-bas dans cette serre je me suis rendu compte que l'érable me permettait de filtrer un petit peu les rayons du soleil très important et très brutal finalement sur les heures les plus chaudes de la journée de midi à 16h environ comme je te le disais elles ont l'avantage de capter ce plein soleil mais il est plutôt filtré donc ça c'est une bonne chose a priori de pouvoir potentiellement les déplacer donc observe bien ton environnement regarde dans ton jardin sur ta terrasse où est-ce que tu pourrais donner à ta plante carnivore environ 3-4 heures de forte luminosité voire de plein soleil et sur le reste de la journée lui apporter une situation qui est lumineuse mais sans soleil direct donc pour récapituler tu peux ombrer ta collection de dionais tu peux y installer de l'aquana pour éviter que ton bac avec une bâche étanche et bien que ton eau s'évapore et que la bâche EPDM apporte une surchauffe au niveau de la base de tes peaux tu peux également les déplacer déplacer ta dionais tu peux également encore y installer juste à côté des plantes compagnes des plantes de milieu tourbeux des saracenia des plantes qui et bien ont besoin qui naturellement demandent les mêmes conditions de culture que tes dionais nous voilà au bonus nous voilà au petit conseil supplémentaire que j'avais envie de te donner dans cette vidéo cela concerne l'acclimatation lorsque tu vas acheter ta dionais en jardinerie ce qu'il faut prendre en considération c'est que l'environnement dans lequel elle a poussé c'était des conditions plus ou moins optimales pour que ta plante arrive très rapidement à son stade adulte sauf que la plupart du temps elles peuvent développer des carences en lumière et notamment quand on sait les soins affreux si on peut parler de soins qu'on leur apporte dans les jardineries avec l'eau du réseau qui n'est pas bon avec une chaleur beaucoup trop importante notamment l'hiver elles n'ont pas de période de froid pas de période de repos leur cycle végétatif est complètement déréglé et en plus de ça elles développent la plupart du temps des carences en lumière puisqu'elles sont placées dans le rayon des plantes d'intérieur on le sait très bien ce sont des plantes qui ont besoin d'être en extérieur absolument pour le plein soleil pour avoir cette période de repos etc donc bref on le sait les jardineries ont tout faux sauf que toi si tu as envie de te procurer ta petite dionais là-bas la plupart du temps elle va être assez verte elle va être peu vigoureuse sauf si tu tombes sur un arrivage et qu'ils les ont directement mis en rayon tu as ton petit coup de coeur tu as envie de t'acheter ta dionais ce que je comprends très bien c'est ce que j'ai fait également quand j'ai commencé mais du coup il va falloir prendre en fait en considération comme je le disais l'endroit où elles étaient avant les conditions de vie de merde qu'on leur a donné pour finalement essayer de les acclimater à ton nouvel environnement ça leur fait beaucoup de changements en si peu de temps pour ces petites plantes mais donc il va falloir que tu fasses en sorte de leur apporter une lumière qui au début est assez tamisée pour ne pas directement avoir un changement brutal entre plantes qui étaient en intérieur avec une mauvaise eau avec une mauvaise exposition à bim j'ai lu sur internet du plein soleil donc je place ma Lyonnais en plein soleil l'acclimatation c'est très important donc tu pourrais pendant une petite semaine placer ta plante dans une situation un petit peu lumineuse qui est quand même un petit peu ensoleillée mais avec aucun plein soleil ça c'est clair et net et petit à petit une heure par-ci par-là alors une heure peut-être d'ensoleillement ou alors 30 minutes d'ensoleillement pour y aller vraiment de manière progressive tu apportes à ta Lyonnais 30 minutes de soleil en plus chaque semaine notamment l'été si par exemple tu l'achètes et bien en automne en hiver pour le coup il n'y a pas de soucis tu pourras globalement la placer directement dans une situation avec une lumière finale entre guillemets parce que si tu l'achètes par exemple en automne ou bien en hiver et que les températures sont très froides dehors et que finalement et bien on te l'a vendu comme une plante d'intérieur donc la plante est restée aux alentours des 15-20 degrés absolument toute l'année et que d'un coup tu la places en extérieur la plante n'était absolument pas habituée à ça et donc pareil il va falloir y aller progressivement donc pour ce qui concerne la luminosité pour tes Lyonnais essaye lorsque tu l'achètes ou lorsque tu la reçois par exemple également si tu passes commande sur un site marchand comme le mien comme ma boutique en ligne par exemple si tu as reçu une Lyonnais même un Saracenia et la quasi-totalité des plantes carnivores vu que personnellement je les expédie au printemps et voire même en été vu que c'est vraiment la période de l'année où les végétaux sont les plus développés sont les plus beaux c'est plus facile pour toi de recevoir une plante qui a un très bel aspect plutôt que de recevoir une plante par exemple en automne où et bien les urnes de Saracenia ont déjà bien commencé à sécher ou bien même en hiver que sur certaines plantes il n'y a quasiment plus rien je sais que c'est des périodes pourtant de l'année qui sont très intéressantes notamment la fin de l'automne le début de l'hiver la fin de l'hiver ce sont des très bonnes périodes pour acheter des plantes carnivores sauf que étant donné que leur aspect visuel n'est pas du tout attractif à cette période là car ce sont des végétaux qui sont en repos végétatif on peut être déçu de l'aspect de notre plante alors qu'une fois de plus c'est la nature c'est tout à fait normal donc si tu reçois un colis de ma part par exemple ou le colis d'un autre professionnel qui a également un site marchand c'est pareil lui les cultivaient alors très probablement dans d'excellentes conditions si tu te procures chez des producteurs qui sont passionnés qui ont une petite structure le comment dire l'ensoleillement l'exposition qu'ont été données aux dionnés la plupart du temps est très très bonne ce qui fait que oui il va quand même falloir que tu l'acclimate légèrement qu'une petite semaine environ tu la laisses à une exposition qui est assez ensoleillée mais tamisée également pas trop de plein soleil et tu pourras ensuite et bien la semaine suivante commencer à lui donner quasiment son exposition finale je le vois d'ailleurs de temps en temps sur certains groupes Facebook et notamment le mien des personnes qui se lancent dans la culture des plantes carnivores voient sur leur dionné des sortes de petites taches de couleurs un peu rosées et bien c'est simplement le tissu végétal qui a brûlé qui a pris un coup de chaud parce que la personne a très probablement acheté sa dionnée en jardinerie avec des feuilles très vertes et lorsqu'on décide et bien de lui donner un ensoleillement et une exposition qui lui conviendra avec énormément d'ensoleillement et de rayons du soleil et bien la plante carnivore n'apprécie pas donc je le répète prendre en compte l'acclimatation de ces plantes et de ne pas les placer directement à leur exposition finale c'est primordial c'est hyper important bon j'espère que cette vidéo plutôt très détaillée est un petit peu plus longue que d'habitude où je suis vraiment rentré un petit peu plus dans le vif du sujet d'un sujet précis et particulier t'as plu si c'est le cas abonne-toi à ma chaîne youtube ça me permettra de me soutenir dans mon projet tu as également et bien la possibilité de nous rejoindre sur le groupe facebook si tu as envie de partager ta collection de plantes carnivores que tu as envie et bien de recevoir des conseils d'une communauté plutôt et bien très respectueuse très bienveillante et assez soudée qui s'entraide ça me fait vraiment très plaisir on est aujourd'hui environ 1200 ou 1300 sur le groupe ça grandit chaque jour et je suis vraiment super super heureux que et bien on puisse tous partager notre passion autour des plantes carnivores qu'on puisse s'entraider et une fois de plus que ça reste dans le respect et la bienveillance donc si tu as envie de nous rejoindre je te mets un lien en description tu as également la possibilité si tu as envie d'approfondir un peu plus le sujet et bien pourquoi pas de te procurer comme je te le disais mon guide pratique certes je ne vais pas dans celui-ci autant dans le détail que j'ai pu le faire aujourd'hui sur l'exposition sur l'ensoleillement c'est vraiment plutôt un petit guide qui va t'accompagner pas à pas pour que et bien globalement toutes les bases avec des conseils qui sont un peu plus poussées que juste les bases plein soleil froid l'hiver substrat 70-30 hauts de pluie hauts déminéralisés des trucs qui sont très classiques je vais quand même beaucoup plus dans le détail j'ai fait en sorte de le construire de manière qui m'est propre ou pareil comme je l'ai fait dans cette vidéo on parle d'abord de la nature comment est-ce que ça se passe into the wild pour ensuite en découler des conseils de culture qui doivent être appliqués à ta collection de plantes carnivores pour qu'elles se portent au mieux donc si ce petit guide pratique que je propose au format numérique sur ma boutique en ligne t'intéresse pareil je te mets un lien dans la description ça te permettra de me soutenir dans mon projet entrepreneurial et toi ça te permettra d'avoir sur une lecture d'une heure et demie deux heures environ vraiment un condensé d'informations donc si tu viens de découvrir les plantes carnivores ou bien que tu es vraiment néophyte que tu as une deux peut-être jusqu'à 5 plantes carnivores voire peut-être même jusqu'à 10 mais que et bien tu sens que tu as des lacunes concernant les bases ce guide pratique est fait pour toi j'ai été très heureux de te faire cette vidéo plus longue que d'habitude si donc tu l'as appréciée n'hésite pas à me faire un retour dans l'espace commentaire ça me fera très plaisir je ne réponds pas forcément à tous les commentaires mais je les lis quasiment tous donc ça me fera très plaisir et bien d'avoir ton avis concernant cette vidéo et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite passionnante et dévorante ensemble cultivons l'insolite c'était Enzo pour les dents de la terre c'était Enzo – Sous-titrage FR 2021